L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté, qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années, avec l'idée d'écouter le XXIe siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, opter pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. Pour démarrer la saison 3, je vous emmène sur une terre où les femmes sont damnées, l'Afghanistan. Je vous invite à découvrir une poésie absolument magnifique, qui fait valdinguer tant de préjugés. Même étouffées, violentées, interdites d'étudier, de travailler, de se soigner. Des femmes tiennent debout, mettant envers leur quotidien, leur désespoir, leur colère. Agissant ainsi, elles défient leurs oppresseurs et s'inventent un espace de liberté. Tous les poèmes que je vais lire appartiennent au recueil « Le cri des femmes afghanes », publié au printemps 2022 aux éditions Bruno Doucet. Cette anthologie a été établie grâce au fantastique travail de collecte et de traduction de Leili Anvar, qui enseigne la littérature persane à l'INALCO. Je dois avouer que ce fut très difficile de faire la sélection des poèmes. A chaque page, j'avais l'impression de recevoir un coup de poignard, du fait de l'intensité du propos et de la splendeur stupéfiante des mots de ces femmes. Quelle maîtrise de l'art poétique ! Elles sont les dignes héritières de leurs ancêtres persans, qui faisaient de la poésie leur alpha et leur oméga. C'est donc avec émotion et admiration que je vais partager mes choix, en vous encourageant vivement à acquérir le recueil pour lire toutes les autres autrices. Fermez les yeux, écoutez cette poésie bouleversante, née du désir intact, vivant, des femmes d'Afghanistan. Le premier poème s'intitule « Je crie ». Il est signé Oma Hazard. D'un lieu, vide de miroir, vide de printemps, D'une cabane sombre, espace clos, Vide de lumière, vide de chant. De la ville sans arbres, vide de joie et de fêtes, Je crie. Du pays des incultes montés sur des trônes, Des cœurs amoureux des cibles et des flèches, Des rues froides comme des caveaux, De la glaciation de la mer, Des marais aux odeurs de mort. Je crie. De ce lieu là-bas, Où sur les crânes des humains, On enfonce des clous. De ce lieu où le sang et les cervelles des jeunes et des enfants Sont balayés sur les pavés des rues, Des avenues, des allées. Je crie. Du poignard rancunier des étrangers qui se disent amis, Des silhouettes figées des hommes pendus au gibet, Du vrombissement effrayant des bombes, Des abris tombeaux, sombres, sans fenêtres, Sans lumière et sans air, Je crie. De ce lieu là-bas, Où depuis tant d'années, Le cercueil de la liberté devenu cadavre, Circule sur les épaules des sorciers de la folie, De la gorge blessée des mères, De la gorge serrée des femmes, Étranglée par le démon de l'oppression, Je crie. De cet espace qui est prison, Souffrance, Comment se sont-ils libérés, Ces cris endormis, À la secrète demeure de mon cœur, Ce chant trouvère encore. Si les habitants de l'enfer Entendaient ma plainte, Ils réduiraient au silence Ma voix déchirée. Avant l'enregistrement, Évidemment, J'ai lu plusieurs fois ce poème. À chaque fois, Ma gorge se noue, Les larmes montent. Terrible et terriblement beau, Ce texte. Mais que c'est bon De le tenir entre mes mains, De savoir qu'il existe Des femmes courageuses, Qui trouvent la force de résister, En posant des phrases sur le papier. Le second texte a pour titre Amère. Il a été écrit par la poétesse Kaleda Niyazi Lahib. Je suis poétesse des temps amers, Fuyant loin de ma douceur de femme, Pour parler de ce temps Qui n'est pour mon peuple Que malédiction et damnation. Mes mains sont vides, Étrangères à toute beauté, Incapables de la saisir, De la toucher. Femme d'un peuple de sang Et de blessure, Je ne peux faire face à l'amour, Qu'en le fuyant, En renonçant. Pas le temps de faire connaissance Avec moi-même. Sur les blessures de mes enfants, Pas d'autre baume que ma main. Comment chanterais-je La légende insouciante Des jardins verdoyants et sereins ? Mes enfants ne savent rien d'autre Que les ronces des chemins, Rien d'autre que les ronceraient De la fuite d'exil en exil. Aux quatre coins de quelle terreur Hurlerais-je, La berceuse de l'amour Devenue boule Dans le tombeau de ma gorge. Quand pourrais-je Parler d'amour et de la féminité Enfouie en moi ? Quand pourrais-je M'asseoir en prière Et dire la beauté En poème lyrique ? Je suis aujourd'hui Et jusqu'au prochain exil La narratrice des lassitudes Et des douleurs J'aimerais rejoindre Cette narratrice des lassitudes Et des douleurs Lui dire que je l'entends Que je pense à elle, À ses enfants Que je lui envoie Des bulles de lumière Pour créer l'énergie D'avancer encore Le dernier texte Que je vais vous lire Est un hymne à l'espoir À la renaissance À la vie qui toujours triomphe Il a pour titre Me voici Je suis femme Il est signé à quatre mains C'est Da Soldani Et Zahra Mousavi Sur les textes Il est écrit Qu'il se lit Sur un chant patriotique afghan Comme je ne connais pas ce chant Je le lirai Avec autant de ferveur Que possible Mais sans musique Me voici Je suis moi Je suis femme Je suis monde Je chante la liberté Je chante la tendresse Et toi Je t'en conjure Toi aussi Mon héros Oh toi Ma barricade Soulève-toi Toi qui habite ce monde Le même que le mien Même la gorge écrasée Sous le joug de leurs bottes Même la bouche en sang Sous les couds de leurs poings Je le jure Par le soleil de mon cœur Par le soleil de mon cœur Je le jure Je ne resterai pas Dans ces noirs ténèbres Jamais Jamais Me voici Je suis moi Je suis femme Je suis monde Je chante la liberté Je chante la tendresse Et toi Je t'en conjure Toi aussi Mon héros Oh toi Ma barricade Soulève-toi Toi qui habite ce monde Le même que le mien Ils ont construit des murs Érigé des barrages Ils ont planté bien haut Les gibets de la mort Mais moi Je me tiens Là Debout Et ferme Et fière Sans peur de leurs ténèbres Me voici Je suis moi Je suis femme Je suis monde Et sur mes lèvres Passe le champ de l'eau blanche Et je le jure Je le jure Sur le soleil Le vent Le soleil Qui viendra Je resterai fidèle Au pacte Que j'ai passé A toutes mes promesses Mes sœurs afghanes Merci pour le cadeau De vos mots enflammés De vos consciences élevées Écrivez encore Et s'il vous plaît Restez fidèles A toutes les promesses Qui survivent Dans vos cœurs Je vous invite A réécouter ces textes Pas besoin d'analyse Pas besoin de comprendre De décortiquer Sentez Laissez flotter en vous Osez l'expérience poétique Si vous avez aimé ce moment Je vous remercie De mettre un commentaire positif Ou 5 étoiles Sur votre plateforme d'écoute Envie d'offrir Un coup de pouce supplémentaire Faites un don sur Tipeee Partagez un épisode A un ami Parlez du podcast Sur vos réseaux sociaux Et mentionnez-moi At Mathilde Vermeer Ensemble Mettons de la magie Dans le monde Je vous dis rendez-vous Dans 15 jours Pour une nouvelle dose De poésie